Vous m'avez manqué, vous m'avez manqué, comme diraient certaines, mais vous m'avez manqué mes futurs leaders cet été. Et oui, pas de vidéo l'été, on se fait une petite pause. Vous prenez des vacances, moi aussi, et dans cette nouvelle vidéo pour attaquer septembre et la rentrée à balle et booster son intelligence sociale, je vous propose quatre différents conseils, quatre différents secrets pour les personnes qui sont pénibles, gênantes, maladroites, socialement parlant. On connaît tous des personnes comme ça, on peut d'ailleurs tous faire des petites maladresses socialement parlant, en société, avec les gens, en conversation, en drague, en négociation, au travail, peu importe. Et aujourd'hui, je vous propose une compilation des quatre choses à changer, des quatre secrets d'intelligence sociale et relationnelle à changer pour toutes les personnes qui sont maladroites, pénibles, etc. Et si vous connaissez, c'est un appel général à tous mes futurs leaders. Si vous connaissez des personnes comme ça, on leur envoie la vidéo par mail, par Facebook, par Instagram, par TikTok, par courrier postal, on écrit HTTPS, YouTube, etc. Et on leur envoie l'URL pour qu'ils puissent visionner cette vidéo et arrêter d'être gênants socialement parlant. Et d'ailleurs, juste avant le petit constat sur qu'est-ce que l'intelligence sociale, à quoi ça sert, etc. Eh bien, comme c'est la rentrée, je pense qu'il est bon de faire une piqûre de rappel général sur l'ensemble des solutions que je te propose. Parce que YouTube ne me fait pas manger, parce que ce sont les futurs leaders les plus ambitieux qui commandent certains de mes programmes qui me permettent de me rémunérer. Et voici. Eh oui, mes futurs leaders, toutes les bonnes choses ont une fin. C'est la rentrée professionnelle pour la majorité d'entre vous. Scolaire pour certains autres, c'est l'occasion de faire un point complet sur toutes les solutions que je mets à votre disposition pour avancer. 4 heures de formation, devenir ultra sociable en gardant sa personnalité à travers 5 semaines d'accompagnement. Speaker Evolution, formation best-seller sur l'art oratoire, la conversation, l'intelligence sociale et la prise de parole en public. C'est la formation pour améliorer sa communication. Storytelling 2.0, ça c'est spécialement dédié sur les personnes qui veulent raconter des histoires, des anecdotes et embellir leur manière de communiquer et de converser avec les autres. Homme 2.0, 4 heures de formation pour mes leaders qui veulent devenir plus charismatiques, séduisants et avoir plus de rencontres avec les femmes. Performance communication, ça c'est la formation pour les managers, les commerciaux ou les entrepreneurs qui veulent devenir d'excellents négociateurs, managers et se construire une personnalité charismatique. Et puis en complément, on a aussi Management 2.0 sur la productivité, la création d'une équipe et la vision claire. Ensuite, vous la connaissez aussi, Voice 2.0, la formation de 3h30 pour changer littéralement sa voix. Décodage non-verbal, double intérêt, identifier les menteurs, les micro-expressions et le langage corporel des autres, mais aussi changer le sien. Décidence décuplée, formation de 6h pour reprendre confiance en soi, se libérer du regard des autres et vivre avec plus de liberté sociale et une meilleure estime. Et enfin, Life 2.0, le dernier programme que j'ai sorti pour avancer sur les 9 domaines de sa vie en même temps et devenir un leader. Et tout ça, bien sûr, ça se retrouve dans le pack complet, la masterclass communication. Tous les liens sont dans la description. Et alors, c'est quoi en fait l'intelligence sociale ? C'est quoi l'intelligence relationnelle ? La plupart des coups de téléphone que je passe avec vous, les amis, quand vous réservez un bilan avec moi, je vous expose deux problèmes. Les gens qui manquent d'aisance sociale, qui sont paniques, timides, peureux, qui ont peur des gens, etc. Ou les gens qui manquent d'intelligence sociale. C'est l'ensemble des connaissances qui vont faire que tu vas pouvoir comprendre ton environnement, savoir comment agir dans ton environnement pour obtenir le résultat escompté. Un exemple très simple, tu es dans un endroit très bruyant. C'est d'ailleurs le premier conseil, on va glisser légèrement sur le premier conseil, mais tu es dans un endroit très bruyant. Forcément, tu analyses ça, tu vas devoir changer ta voix. Tu ne vas pas devoir parler comme là je te parle dans une pièce où il n'y a pas de bruit, mais tu vas devoir parler plus fort. Mais parler plus fort, comment tu vas parler plus fort ? Est-ce que tu vas tirer sur ta voix et hurler dans tous les sens au risque de rendre un petit peu sourd ton interlocuteur ou tes interlocutrices ? Eh bien, voilà, c'est l'utilisation par exemple de ta voix. Et ça, c'est de l'intelligence sociale. Tu es en date, alors je connais des personnes en plus qui sont comme ça, donc petite dédicace à elles. Tu es en date avec une fille, tu es dans un petit bar calme, etc. Si tu n'arrives pas à chuchoter, à parler discrètement et que tu es toujours en train de gueuler comme ça, c'est super pénible. Les gens qui n'arrivent pas à chuchoter, vous êtes extrêmement chiants. Donc, vous êtes maladroit, vous êtes gênant, vous êtes pénible socialement parlant. Et vous manquez d'intelligence sociale. Et c'est ce qui me permet de glisser sur le premier point de cette vidéo. Je pense que dans tout le travail que j'ai fait sur mon intelligence sociale, le point le plus essentiel, ça a été d'apprendre à dompter, à maîtriser, à utiliser ma voix. Alors, je vais peut-être en surprendre beaucoup qui me parleront de synchronisation non-verbale, de ceci, cela. Bon, ça, je l'ai déjà mis dans plein de vidéos, puis c'est dans la masterclass. Le premier élément, c'est vraiment l'utilisation de ma voix. Mais par utilisation de ma voix, il y a justement la petite respiration que je viens de prendre. Il y a le débit de parole que je vais avoir. Il y a le fait d'utiliser ma voix correctement, d'utiliser la cloche de ma voix correctement. Si tu es juste là, bon, là j'ai un micro, à chaque fois que je fais cette métaphore-là, c'est compliqué, mais si tu es juste là, je vais te parler comme ça. Si tu es beaucoup plus loin, je vais faire porter ma voix. Si tu es beaucoup plus près, je vais te parler comme ça. Il y a aussi la notion de puissance, la notion de timbre, d'étimbrer ou pas sa voix, tirer dans l'aigu, ou alors faire semblant d'aller chercher des graves pour essayer d'avoir une voix un peu plus autoritaire. Mais ça, c'est ridicule. Si tu ne sais pas bien maîtriser ta voix, et c'est ce que je vous apprends les amis dans Voice 2.0, avoir une bonne articulation, avoir un bon souffle, eh bien automatiquement, vous allez être perdu à l'oral. Si vous êtes en panique, que vous êtes stressé, que vous parlez super vite comme ça, et puis du coup, vous ne savez pas quoi faire avec vos mains, et du coup, tu es... C'est horrible, les gens qui font ça. Je l'ai fait pendant des années parce que j'étais en panique sur mes prises de parole à l'université, etc. Et je peux vous dire que c'était un calvaire. La bonne maîtrise de votre voix, en vidéo, en conversation, en séduction, en négociation, partout, c'est un élément ultra puissant d'intelligence relationnelle. Donc ça, c'est dans Voice 2.0. Deuxième élément sur la notion d'intelligence sociale, je vais me prendre un petit coup d'eau parce que j'ai la bouche qui commence à être un petit peu sèche, et je n'ai pas envie d'abîmer ma voix, ça va être la balance d'écoute. Par la balance d'écoute, qu'est-ce que j'entends ? J'entends l'équilibre que tu vas avoir 50-50, 60-40, 80-20, 20-80, avec ton interlocuteur. En fonction du type d'interlocuteur que tu as en face de toi, tu vas utiliser l'écoute différemment. Par exemple, lors d'une négociation, comment tu vas écouter ton interlocuteur ? Alors on dit que l'écoute en négociation, c'est ultra puissant, c'est ultra important. Et j'ai d'ailleurs fait une vidéo à Monaco, si je ne dis pas de bêtises, si je me souviens bien, il commence à y avoir tellement de vidéos sur ma chaîne YouTube, sur l'écoute en négociation. Mais l'écoute en négociation, certains vont te dire, il faut écouter 80% du temps et parler que 20% du temps. Ce qui est faux. Lors d'un premier appel à froid, tu ne connais pas encore la personne, bien sûr que tu vas l'écouter, tu vas ceci, cela. Mais lors d'un deuxième appel, où tu vas devoir proposer ta solution, ton produit, etc. C'est là où tu vas devoir beaucoup plus te vendre. Donc lors d'un premier appel, par exemple, l'appel que vous passez avec moi à 30 minutes, je vous écoute pendant 70% du temps. Mais si j'ai à vous rappeler derrière pour vous présenter la solution que je vous propose, là je vais parler par contre 80% du temps. Donc, savoir gérer cette balance, cet équilibre d'écoute. Tu es en date avec une fille, tu es en rencard avec une fille. L'écoute, c'est super important. Mais il y a un moment donné, il va quand même falloir que tu fasses tes preuves. Il va quand même falloir que tu expliques qui tu es. Il va quand même falloir que tu mettes tes qualités en avant, etc. Pour faire en sorte d'attirer un petit peu la fille. Parce que juste avec de l'écoute, ça va être compliqué. Il va falloir que tu te vendes un petit peu. Donc, cet équilibre, cette balance, c'est aussi quelque chose à savoir gérer. Troisième élément, ça va être l'analyse des profils socioprofessionnels. Et je t'invite d'ailleurs, petite parenthèse, à regarder cette vidéo jusqu'au bout. Parce que non seulement tu auras un quatrième point illustré par une vidéo. Et petite parenthèse, je t'invite vraiment à regarder cette vidéo jusqu'au bout. Parce que le conseil numéro 4 est une pépite. Illustré d'ailleurs par un petit exemple dont je ne mettrai pas la vidéo. Parce qu'encore une fois, je vais me faire démonétiser, etc. Ça va être pénible. Et en plus, quand les vidéos sont démonétisées, elles sont souvent moins bien référencées. Mais en tout état de cause, je t'invite à regarder cette vidéo jusqu'au bout. Parce que le quatrième point est ultra important et puissant. En tout cas, pour ce qui est du troisième, les catégories socioprofessionnelles, qu'est-ce que ça signifie ? Ça signifie l'analyse du profil de la personne que tu as en face de toi. Qu'est-ce que ça veut dire ? Petit exemple concret. Eh bien, admettons que je suis en train de discuter avec quelqu'un qui travaille à la mairie d'Annecy. Quelqu'un, j'apprends, une jeune demoiselle qui travaille à la mairie d'Annecy, qui travaille dans la fonction publique à la mairie d'Annecy. Forcément, je sais qu'elle baigne dans un certain environnement. Alors déjà, c'est une fille qui habite sur Annecy et qui a décidé de vivre sur Annecy. Quand c'est une étudiante, ses parents habitent là. Donc, on ne sait pas vraiment si elle, c'est le lieu qu'elle a choisi. Mais si elle a choisi de vivre là, bon, si elle a choisi de vivre sur la ville d'Annecy, c'est qu'elle aime forcément peut-être le sport, la montagne, le ski, les randos, etc. Le cadre, le lac. Bon, déjà, je peux commencer à analyser un petit peu ça. Si elle travaille dans la fonction publique, je peux aussi analyser qu'elle est dans un environnement avec sûrement beaucoup de femmes, sûrement des personnes qui adorent les potins, adorent raconter des choses comme ça, etc. qui prennent pas mal de pauses à la machine à café. Et donc, je peux comprendre un petit peu quel est son profil socio-professionnel. Alors certains vont dislike cette vidéo, certains vont dire « Alors attention, William, il fait le fameux mot, les amalgames, il met tout le monde dans le même panier, etc. » Oui, mais les catégories socio-professionnelles, elles existent réellement. Ton environnement social, ton cadre professionnel influence énormément qui tu vas être. Si tu me prends moi aujourd'hui et que tu me mets pendant dix ans dans la fonction publique, je vais ressortir de là, je serai totalement différent de la personne que je suis aujourd'hui. En étant indépendant, en étant libre, en étant très attaché aux valeurs de manque de respect, donc éviter de me faire manquer de respect au quotidien. Peut-être que dans la fonction publique, pendant dix ans, je vais me faire manquer de respect par mon patron qui va m'humilier parce que je suis arrivé deux minutes en retard au boulot, qui va m'humilier parce que j'ai pas rendu le dossier à temps, qui va m'humilier parce que j'écris en Time News Roman au lieu de Calibri Corp ou je sais pas quoi. Et donc forcément, les catégories, elles existent. L'endroit où tu travailles va façonner ta personnalité qui tu es. Et l'endroit où tu vis aussi. Si t'habites sur la Côte d'Azur ou si t'habites dans le nord de la France à Lille, si t'as délibérément choisi d'habiter par exemple à Cannes, Nice, etc. ou délibérément choisi d'habiter à Lille, etc. Automatiquement, c'est que t'as des profils totalement différents. Et les gens peuvent se définir par leur métier, par leur localisation, par leur passion aussi. Et tout ça, une fois que tu l'as analysé, tu peux savoir qui tu es en face de toi. Typiquement, si t'as quelqu'un qui commence à te parler de patriarcat, de privilèges du mâle blanc européen français, etc. Tu sens que dessous, il y a sûrement du féminisme. Tu sens que dessous, il y a sûrement une petite pointe de véganisme. Ou alors, j'évite de manger le plus possible de viande, etc. Bah oui, c'est logique. Et donc forcément, je trouve qu'on peut ranger les gens dans des catégories. On peut généraliser et ranger les gens dans des catégories. Alors, il y aura toujours des personnes qui vont sortir du lot. Il y aura toujours des exceptions où tu vas être extrêmement choqué. La personne va te sortir un discours A. Et puis, tu vas te rendre compte que finalement, elle ne se range pas dans la catégorie A. Mais dans la majeure partie des cas, les gens sont fidèles à eux-mêmes. Je porte des chemises, j'ai un Mac, je suis indépendant, je fais des vidéos sur Internet. Il y a des tonnes de business que j'aurais pu monter. Et puis, je lance le business d'aider les gens d'être coach, consultant en faisant des vidéos YouTube et en proposant mes programmes. Je travaille sur un Mac. Bon alors, moi, je travaille sur un Mac parce que j'ai acheté un iPhone parce qu'à l'époque, c'était le meilleur téléphone pour filmer. Donc après, je me suis dit, il faut que j'achète un Mac. Bon, mais je veux dire, ça transpire. Voilà, quand une personne me voit dans la rue avec... Bon, elle ne me voit pas avec un Mac, mais quand une personne à Annecy me voit dans un café avec un Mac, une chemise, peut-être un blazer par-dessus, des AirPods et un iPhone posé sur la table, elle sait à quoi s'attendre. Elle sait à quel type de personnage s'attendre. Ce qui signifie donc que les gens, dans la plupart des cas, sont fidèles à eux-mêmes. Et quand tu sais analyser tout ça, eh bien, tu connais le discours de la personne. Tu sais qu'est-ce que la personne va pouvoir dire et tu peux avoir un coup d'avance sur elle, socialement parlant. Et quatrième élément, si tu veux doper ton intelligence sociale, ton intelligence relationnelle, et éviter d'être gênant, maladroit, perturbant, pénible en société, ça va être de faire les choses et de dire les choses et de les faire à fond et de les dire à fond, même si c'est des conneries. Et là, je vais illustrer mes propos par une petite anecdote, une petite anecdote croustillante, une petite histoire. Et je vais essayer de retenir votre attention au maximum à travers un beau petit storytelling. La dernière fois, je me connecte sur mon ordinateur et Dieu sait que je déteste ce réseau social qui est LinkedIn. LinkedIn, il y a plein de conneries, les gens racontent n'importe quoi dessus. C'est tout ce qui était à la machine à café il y a dix ans. Évidemment, tous les petits potins, les ragots, les « je te brosse dans le sens du poil » qui est maintenant dématérialisé sur LinkedIn. Et si tu es d'accord avec cette petite analyse, le petit like en dessous de la vidéo ou même le commentaire si tu veux t'afficher en public et me donner ton avis sur LinkedIn. Bref, en tout état de cause, j'étais sur LinkedIn et là je tombe sur une vidéo de quelqu'un qui analyse des propos que Oussama Amar avait eus à une époque pendant une conférence et qui expliquait que la plupart des temples grecs avaient été détruits avec le temps alors que les temples romains tenaient encore debout. Pourtant, Rome a été assiégée, pourtant les romains, il y a eu des guerres, etc. Mais qu'avec le temps, les temples romains avaient beaucoup plus tenu que les temples grecs. Et il expliquait ça en disant que les grecs faisaient des calculs, étaient des très bons matheux, etc. et mettaient tout ça en œuvre et puis ensuite construisaient le temple. Alors que les romains, eux, apprenaient avec du savoir-faire, avec de la mise en pratique quotidienne. Et puis donc du coup, forcément avec le temps, leur temple, le colisée par exemple, tient encore debout. Et donc il expliquait ça sur une conférence, tranquillement, facilement, sans donner d'exemple concret. Et moi, je voyais sur LinkedIn quelqu'un qui analysait ça et qui expliquait que des temples en Grèce, il y en a encore plein qui sont debout. Et quand Oussama Ammar disait que le colisée, un petit coup de peinture et deux, trois échafaudages, et puis c'était reparti pour des combats de gladiateurs, il faut quand même vachement bien mettre des coups de peinture. Parce que le colisée, il a quand même été bien détruit. Pour y être allé il y a six mois, pour être allé à Rome il y a six mois, le colisée est quand même la moitié d'une tribune qui a été détruite d'un côté. On est loin quand même du petit coup de peinture à remettre, on a quand même beaucoup à refaire. Et puis tu ne peux pas comparer non plus le colisée avec un petit temple qui a été mis en place sur une crête en Grèce. Et donc, la morale de cette histoire, la morale de tout ça, c'est qu'en annonçant quelque chose, Oussama Ammar certes c'est quelqu'un dans le milieu de l'entrepreneuriat, donc les gens boivent un peu ces paroles, mais en annonçant quelque chose comme la vérité, avec des gestes non-verbaux bien précis, bien carrés, avec une voie d'assurance, avec une voie certaine, eh bien tu peux tout simplement convaincre ton auditoire, et que ce soit vrai ou pas, j'ai envie de te dire, les gens n'iront peut-être pas vérifier. Et c'est ça qui fait que tu peux aussi avoir beaucoup d'intelligence sociale, c'est ta capacité de faire les choses à fond quand tu les fais. Et cette histoire, le petit storytelling que je t'ai fait sur l'anecdote de ce que j'ai vu sur LinkedIn, je ne me suis pas arrêté en cours de route en te disant, oui bon, on met cette histoire de côté, la moralité c'est que, voilà. Non, je l'ai jusqu'au bout. Et je t'invite à faire de même. Je vois beaucoup trop de personnes qui commencent des histoires et qui ne les finissent pas. Si c'est aussi ton cas, storytelling 2.0 pour apprendre à raconter de très bonnes histoires et de très bonnes anecdotes, savoir où commencer et savoir où terminer. En bref, le dernier élément de cette vidéo et le dernier point vise à te sensibiliser au fait que toute forme d'hésitation, qu'elle soit physique, verbale, vocale, ou dans ton histoire, dans ton storytelling, etc. Toute forme d'hésitation sera gênante, hésitante, maladroite, pénible à entendre et à écouter pour ton interlocuteur. Donc vise à faire les choses à fond. Et si tu es encore en train de regarder cette vidéo, futur leader, j'ai une solution tout en un à proposer. Ça s'appelle la Masterclass Communication Voice 2.0, Homme 2.0, Storytelling 2.0, Speaker Evolution pour apprendre la rhétorique, l'art oratoire, l'art de la conversation, la prise de parole en public. Bref, la Masterclass Communication, c'est le pack tout en un que je propose avec en supplément mon numéro personnel en guise de coaching, en guise d'accompagnement et de suivi pour doper ton aisance sociale et ton intelligence relationnelle. Si ça t'intéresse, tu auras un lien juste ici pour regarder le contenu de la Masterclass Communication. Je te remercie pour ta fidélité. Je vous remercie chacun d'entre vous. On est de plus en plus nombreux sur cette chaîne YouTube. Je pense qu'à l'heure où je te tourne cette vidéo, on n'est pas vraiment à 20 000 abonnés, mais je pense que quand cette vidéo sortira, on aura atteint ce fameux cap des 20 000 abonnés. Alors, merci à tous et je vous souhaite un excellent vendredi. Ah oui, vous voulez connaître, pardon. Excusez-moi les amis, j'allais faire une conclusion, mais j'ai oublié que forcément, vous voulez connaître le sujet de la prochaine vidéo. Eh bien, je vous le donne ou je ne vous le donne pas. Allez, ce sera le secret du charisme. Une vidéo qui n'est pas sur YouTube. Une vidéo qui sera sur YouTube vendredi prochain. est quelque chose dont j'ai fait des recherches et que vous ne retrouverez nulle part ailleurs. C'est le secret du charisme. C'est un élément, et il y aura plusieurs conseils pour le développer, mais c'est un élément qui peut vous permettre instantanément d'avoir beaucoup plus de charisme. Ce n'est pas de la posture, ce n'est pas votre manière de parler, ce n'est pas votre aisance sociale. Je vous laisse méditer là-dessus. Vous pouvez m'envoyer quelques DM sur Instagram pour savoir ce que c'est. Et puis, en tout cas, on se retrouve le 9 septembre pour une prochaine vidéo sur le charisme. D'ici là, Masterclass Communication, l'abonnement ou le suivi des autres vidéos de la chaîne YouTube. Merci mes futurs leaders pour votre fidélité. Ciao, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada